Salut les gars c'est Capi, avant que le deuxième podcast commence, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écouté mon premier podcast et qui m'ont fait des commentaires constructifs et des encouragements et je voudrais juste vous remercier tous d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos et je vais essayer de ne plus refaire attention aux pouces verts ou aux pouces rouges comme vous l'avez dit mais regardez uniquement les commentaires parce qu'ils ont tous été positifs donc voilà je voudrais vous remercier par rapport à ça et vous dire que je vais continuer à en faire un maximum de vidéos pour le mon plaisir et pas pour les résultats que je fais qui est même 5 vues ou 1000 vues moi je m'en fous tant que je fais ce que j'aime c'est ce que je fais donc voilà le deuxième podcast va bientôt commencer aujourd'hui on va parler du pvp 1v1 d'Odofus je vous souhaite à tous une très bonne vidéo mais plutôt une bonne écoute donc encore une fois un podcast audio c'est fait pour écouter et non pas pour regarder donc ce sera toujours avec une image fixe pour ceux qui le demandent et je vous dis à tous bon visionnage donc voilà ça y est on est parti donc lancez par exemple d'offus ou asseyez-vous dans votre siège mettez votre cast le volume et déconnectez vous et écoutez un petit peu tout ce que je vais vous raconter parce que je pense que ça va faire peut-être plaisir à des gens et de se rappeler de choses comme ça donc voilà on va démarrer ce podcast sur le pvp dans dofus pour la première chose donc on va commencer on va reparler de la 1.29 enfin de la version 1.29 donc le début de dofus dont je me rappelle avant le pvp c'était vraiment quelque chose de très on dirait de très prisé parce qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont commencé le jeu uniquement pour ça donc ça a commencé je vais dire vers aller le jeu était sorti depuis un an ou deux et c'est seulement à partir de là que le vraiment le pvp a commencé à comment dire à prendre de la place dans le jeu parce qu'au début c'était vraiment un jeu qui était qui était créé pour le pvm plus qu'autre chose donc le fait c'est enfin c'était vraiment juste un mmorpg donc vous créez votre personnage vous battez des monstres vous faites des métiers tout ça c'était vraiment à la base je pense que c'était comme ça et les gens ont commencé à s'intéresser au pvp seulement après un petit moment et voilà ça a commencé un mois moi comme tout le monde j'ai bien aimé le pvp un moment j'ai jamais été vraiment entre guillemets très emballé par le pvp parce que enfin je sais pas moi quand je jouais à dofus c'est surtout pour déjà pour communiquer avec des potes et tout ça à la base c'était plus enfin j'ai comme quand j'ai commencé dofus c'était pour faire plaisir à un ami et pour pas entre guillemets qui joue tout seul et voilà après je me suis intéressé un petit peu au pvp j'en parlerai un petit peu après mais mais voilà donc au tout début je me rappelle c'était la mode pour ceux qui s'en souviennent c'était les inutrophes full dégâts donc ça paraît très con mais seulement niveau 1 donc oui avant il y avait du pvp au niveau 1 2 maintenant je sais pas si ça existe encore mais en tout cas moi je me rappelle qu'il y avait pas mal de pvp niveau 1 il y avait les inutrophes qui pouvaient le faire donc ils jouaient avec un stuff full dégâts c'est genre plus 27 ou 28 de dégâts je pense que si vous cherchez après la vidéo un petit peu de votre côté il doit encore avoir des vidéos des inutrophes niveau 1 ensuite il y avait des cras niveau 10 je pense qu'ils ont fait pas mal de pvp donc il y avait vraiment à chaque fois ben j'ai pas de nom comme ça qui me vienne en tête au niveau des cras mais il y avait vraiment des gens qui qui faisait vraiment beaucoup de pvp à ce niveau là et qui arrivaient à monter jusqu'au grade 10 et ouais c'était étonnant parce que quand on voit avant je sais pas comment c'est au niveau de pvp maintenant mais le 1v1 on gagnait des points d'honneur à chaque combat et genre quand on gagnait beaucoup de points d'honneur je veux dire du grade 1 au grade 5 en général quand vous perdiez un combat c'était limite pas trop grave ou enfin c'était rattrapant facilement mais plus vous montiez haut en grade et plus chaque défaite était vraiment ça vous vous êtes obligé de recommencer à refaire masse pvp pour remonter dans votre grade et avant les boucliers avait vraiment un énorme impact au niveau du pvp c'est pour ça qu'en fait un personnage qui était niveau 1 ou 10 même 20 une fois qu'il y avait un gars qui était grade 8 ou grade 10 donc avec le bouclier d'as pour le grade 8 et le bouclier du captain amakna pour le grade 10 en fait les réductions de dégâts et les réductions de dommages fixes étaient complètement absurde parce qu'en fait imaginez le gars qui avait qui jouait full dégâts il y avait un bouclier en plus qui lui mettait je crois que c'est 20 ou 25 % de réduction de dégâts donc déjà du niveau 1 à 20 je vais dire les dégâts c'est pas des choses qu'on fait vraiment très haut donc une fois en gros le mec qui arrive à monter à se hisser je vais dire jusqu'au grade 8 en général si c'était pas par un autre grade 8 ou un autre grade 10 c'était impossible qu'ils perdent un combat en fait parce que au niveau des boucliers tout ça les réductions était beaucoup trop importante et on pouvait vraiment rien faire à ce niveau là et enfin c'était entre guillemets un petit peu du non jeu mais pour les personnes qui ont réussi à utiliser entre guillemets cette faille du jeu ben c'était vraiment super sympa à jouer moi personnellement je faisais pas encore de pvp à ce moment là j'étais plus axé sur le sur le pvm et sur essayer de monter le plus haut niveau possible dans dofus et d'évoluer et de réussir surtout c'était avant en fait je veux dire on regardait pas trop okama parce que ben je sais pas en fait quand vous étiez niveau 30 40 vous étiez déjà je vais dire un haut niveau par rapport aux zones c'est vrai que ça paraît bizarre ce que maintenant en 20 25 minutes si vous faites vraiment ce qu'il faut le niveau 30 40 il est il a atteigné à vraiment rapidement après il ya des gens qui arrivent à monter jusqu'au niveau 100 en moins d'une heure mais bon ça c'est voilà il ya des trucs qui font en sorte que l'expert multiplié par exemple n'existait pas avant donc c'était pas possible et donc voilà mais ensuite je me rappelle après les fameux cra niveau 10 il y a eu l'écrit les les écaflips bluff donc qui montait jusqu'au niveau 40 donc dans la tranche niveau 40 de ce que je me rappelle il avait quand même pas mal de pas mal de classes différentes il y avait les écaflips qui jouait bluff donc c'était assez violent donc avant le bluff c'était vraiment beaucoup moins aléatoire que maintenant j'ai l'impression avant ça faisait des dégâts de 1 à 50 donc c'était vraiment hyper aléatoire mais il ya des gens qui arrivaient au niveau 40 donc il mettait la coiffe de classe des écaflips donc là c'est déjà plus loin dans le jeu puisque les items de classe sont arrivés quand même après pas mal de temps mais je me rappelle qu'il y avait pas mal d'écapliques décaflips bluff putain je vais arriver à le dire mais c'était vraiment une classe en pvp qui était assez prisé et je me rappelle que ça jouait encore avec la cape de tofu fou donc c'était avec 100 d'agilité plus 1 pa et il y avait parfois des non plus 1 pm pardon et parfois des gens arrivaient à l'exo plus 1 pa et en retirant le malus parce que je pense qu'il ya un malus sur la cape de tofu fou je suis pas sûr et certains mais c'était vraiment les entre guillemets les bons moments ça me fait sourire quand je pense à ça parce que c'est vraiment je me rappelle pourquoi j'ai vraiment apprécié le jeu et ça me fait entre guillemets du bien de vous parler de tout ça parce que voilà ça me fait ça me rappelle plein de choses et franchement c'était vraiment sympa et moi entre guillemets j'ai commencé le pvp 1v1 uniquement à partir je veux dire des comment dire des ennemis eaux qui sont apparus en pvp donc il ya un ennemis eaux qui commença à arriver en pvp je ne saurais plus du tout vous dire quand mais il ya déjà quand même pas mal de temps les ennemis eaux en fait au niveau 42 43 pardon ils avaient assez pour faire deux mots vampirique avec le mot stimulant et on se mettaient en panoplie aqua d'ala et en fait il ya un bonus avec la panoplie aqua dala que quand vous avez le bouclier je crois qu'on gagne genre un paix en plus donc au niveau des stuffs ça ça changeait vraiment tout quand vous étiez en au dessus ou en dessous du grade 3 donc le but c'était vraiment de faire le plus de dégâts enfin le plus de combat possible pour me rusher le grade 3 une fois que vous étiez grade 3 vous mettez votre bouclier aqua dala et là normalement en général vous vous arriviez à monter jusqu'au grade 5 6 7 voire même 8 parfois assez rapidement parce que en fait la panoplie aqua dala vous donner le pa supplémentaire donc en gros vous vous retrouvez en oui pa dit niveau 1 donc vous mettez en panoplie aqua dala et alors il y avait un truc qui faisait en sorte qu'on avait un peu en plus je sais plus du tout ce que re c'est mais il y avait il y avait vraiment rien de s'amuser avec ça et au moins en tout cas j'ai commencé le pvp avec un nini haut donc avec le mot vampirique qui encore maintenant les igno je crois que ça c'est un peu plus démocratiser parce qu'en fait avant les soins c'était pas du tout par rapport au pourcentage de vie c'était avec des soins fixe donc c'était uniquement avec de l'intelligence que ça a influé et je me rappelle qu'il ya un nini donc c'est un des premiers je veux dire des pieds années sur youtube qui a qui a fait du pvp qui a comment qui a commencé à quand même monter en grade pendant jusqu'au niveau je serai plus vous dire mais quand même assez haut niveau c'était chaud j donc s h o j i vous avez qu'à chercher sur sur youtube ou shojiro vous rajoutez ro à la fin rechercher un petit peu sur youtube par après et vous verrez il a fait pas mal de vidéos et genre à chaque palier je vais dire il refaisait une vidéo où il montre un petit peu son nino moi c'était un de mes modèles c'est pour ça que je me suis mis au pvp 1v1 suite à la première vidéo qu'il avait fait avec son nini haut niveau 43 à ce moment là moi je me rappelle vraiment plein de bons souvenirs parce que le perso était vraiment c'est vraiment sympa c'était pas vraiment exagéré par rapport aux autres mais en fait vous combiner le lapineux et vos mots vampiriques et le truc c'est que vous étiez presque un tuat parce que vous vous repreniez enfin vous voliez la vie de l'adversaire sont entre guillemets jamais prendre un dégâts parce que le peu de dégâts que vous preniez vous le vous le récupériez le comment dire le le tour après avec votre mot vous tirer donc c'était vraiment c'était vraiment c'est un pas joué alors il y en a commencé à jouer avec les mots les mots de régénération et tout ça j'en jouais avec un peu plus d'un tel et puis à des énie feux qui sont arrivés avec les mots les mots interdits et les mots de régène donc en fait ce que il jouait uniquement sur leurs soins mais t'es pas beaucoup de dégâts et jouer beaucoup sur la portée aussi donc il vous tapez de loin et reculer vous tapez de loin et reculer c'était vraiment un des seuls perso qui malheureusement arrivait à tuer les énie aux parce que au final il est mort les mots de régénération était trop stack et du coup il reprenait plus de vie que ce qui prenait de dégâts donc ça c'était vraiment très très chaud ça jouait vraiment à très haut grade j'ai jamais été plus haut que je crois que le grade 5 ou 6 avec les nids et comment tout cas je me rappelle c'était vraiment c'était vraiment plaisant à jouer encore maintenant je crois que les igno je crois que c'est une des classes qui me plairait vraiment le plus à jouer c'était vraiment sympa et donc voilà ensuite donc on monte un petit peu plus si les igno r aussi que je pense à ça donc les igno ripsac c'était vraiment la classe pvp pendant un petit moment et jusqu'à je vais dire la fameuse mise à jour des cras qui a fait en sorte que les cras obtiennent une voix eau donc avant les cras ne tapait pas du tout où il avait uniquement des sort air feu et terre je pense oui oui c'était comme ça et il ya une mise à jour avec les cras donc ils ont complètement rework et c'était en même temps l'arrivée des panoplie de classe à ce moment là donc il ya eu énormément de cras full panneau de classe donc les mecs étaient niveau 150 donc là c'était déjà plus loin je crois qu'on était déjà en 2.0 quand c'est arrivé comme ça où ça on allait passer en 2.0 chez plus 3 et en fait les cras full panneau de classe était complètement cheaté parce que le mec il avait 11 p à 6 pm avec full panneau de classe baguette des limbes gélano pa pm donc en fait c'était uniquement un stuff pa et pm et avec les la panneau de classe je vais dire tous les sorts étaient tellement viable que en fait juste avec les sorts enfin le nombre de soeurs que vous faisiez par tour vous arriviez à tuer l'adversaire de n'importe quelle façon vous aviez l'avantagent de porter vous aviez les pm vous aviez la flèche punitive et la flèche d'expiation qui se stack et qui faisait énormément de dégâts il ya vraiment très peu de classe qui arrivait à tuer les cras 150 dans full panneau de classe et une fois qu'ils atteignaient le grade des boucliers qui vraiment y changer tout mais il jouait un petit peu plus sur les résistances sur les familiers et sur les boucliers et du coup ils arrivaient plus ou moins à prédire imaginons c'était un yop feu en face ben il prenait un bouclier feu d'ala et un chrome avec 26% contre les dégâts feu et créé l'airment le yop il faisait pas assez de dégâts pour tuer le crâne donc ça jouait vraiment sur la longueur c'est vraiment sympa à regarder et les plus gros combats c'était les crâts contre crâts là ça se jouait à chaque fois à rien du tout c'était vraiment sympa à regarder et surtout à commenter je crois que j'ai si vous regardez un petit peu dans ma chaîne vraiment ou dans les toutes premières vidéos que je fais je crois que je commentais un petit peu de pvp 1v1 avec des des gros des gros des gros grades donc des grades 8 contre des grades 9 ou des grades 10 contre des grades 10 c'était vraiment sympa je m'en rappelle encore et c'était vraiment les gros le crâts est vraiment resté je pense encore maintenant la classe pvp par excellence jusqu'au niveau 150 je dirais parce qu'après je veux dire les fk et les ennemis et aussi les yop je pense les sacris pardon je pense qu'ils passent ils arrivaient quand même à passer au dessus mais franchement les crâts était vraiment très fort et même à bas niveau au niveau 40 en fait il jouait si je dis pas de conneries il y avait quelque chose qui changeait en fait sur la coiffe ah oui c'était la flèche d'expiation à 3 pa et alors le fait de lancer trois fois flèche de comment dire de l'immobilisation tourner je vais faire une pause et je reprends pour être sûr à pour pas raconter de conneries revoilà donc je disais pas de conneries donc ça augmente bien de un nombre de lancés maximum de flèches d'immobilisation et ça réduit le de 1 les pa de flèches d'expiation que c'était vraiment très fort parce que à ce niveau là vous 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 mettiez je vais dire en 7 pa vous faisiez une flèche d'expiation et deux flèches d'immobilisation et alors fallait jouer encore une fois avec la panne en quoi d'allah et jouer quand même avec pas mal de sagesse pour voler assez de p2 de pm à l'adversaire et avec la portée du crâts eh ben à chaque fois vous faisiez pas énormément de dégâts mais genre la personne savait jamais vous attraper en fait parce que vous vous aviez assez de pa pour pour faire deux appuyer les tours en fait le premier tour c'était vraiment on faisait les gros dégâts et puis on se barrait et puis après on tapait de loin on tapait de loin on se préparait pour la flèche d'expiation boum le mec pouvait plus rien faire ça c'est vraiment très très fort les crâts et même contre les igno c'est je pense que les crâts ont quand même gagné au final mais enfin je serai pas dire puisque ça dépend vraiment de la personne mais je pense que les deux classes c'était vraiment le en confrontation et il ya eu aussi pas mal c'est des crâts r donc avec la flèche d'absorbant mais ça c'est plus fin vers plus haut niveau vers niveau 70 80 avec l'apparition des panoplies bloc royal à ce moment là donc au niveau 80 et enfin 60 non 80 je dis pas de conneries je crois qu'en france t'es non 70 à rien à voir et je pense que les crâts est vraiment très très fort à ce moment là et je pense qu'ils sont toujours maintenant c'est juste que je veux dire le pépé un petit peu moins présent parce que je vais enfin parler de la chose que je crois que vous attendez tous c'est les fameuses trac donc ça c'était pour ceux qui ne connaissent pas avant on avait un système de trac donc c'était en gros vous alliez à chaque fois vous preniez une popo soit de bonta soit de brakmar selon votre alignement et alors il y avait une pièce vous allez parler à brakmar c'était auto mustam qu'on allait lui parler et alors il nous donnait un contrat et on avait genre une heure ou deux heures sur le contrat on en avait dix ou vingt je sais plus et alors le contrat localiser la personne qui avait activé ses ailes et contre qui vous deviez l'agresser et le battre pour avoir des récompenses ensuite à auto mustam et puis après pouvoir relancer une autre traque le souci de ça c'est que les gens au début mais ils avaient un peu peur donc il n'y a pas grand monde qui active et ses ailes donc au début c'était un petit peu un flop et puis après du jour au lendemain il ya eu la mise à jour des cras il ya eu les sacrés qui ont été rigoureux enfin il ya vraiment beaucoup de classes qui sont mis au pvp est là le les traits que je veux dire ont commencé à être vraiment génial et s'ils sont restés chez pas moi un an deux ans les trac mais c'était vraiment génial parce que vous gagnez des pvp ton à c'est une sorte de jetons à la chine à la fois à chaque fois que vous que vous gagnez une traque vous en gagner deux je pense et quand la personne je veux dire imaginez je suis genre en train de taper des blocs j'ai mes ailes activées il ya un mec qui vient parce qu'il m'a sur la traque ben il m'agresse si je le battais je gagnais le double des pvp des pv ton que lui était censé gagner donc je me retrouvais 4 pvp p qui fait je vais arriver pv ton voilà alors que j'étais tranquillement en train de taper des blocs c'était vraiment sympa donc que les gens étaient vraiment accès faut vraiment un bon stuff pour pas se faire agresser c'était un peu le comment dire le l'ambiance de du serveur auto mustam donc avoir peur de se faire agresser tout ça pour ne pas mourir et franchement c'était vraiment sympa les tracks c'est un peu dommage que dofus les enlever j'ai jamais vraiment compris pourquoi il avait retiré mis à part qu'il ya certaines personnes qui se qui se plaignait que les tracks en fait ça cassait un peu le jeu parce que un mec qui n'avait pas envie de pvp et genre il était grade grade 5 je veux dire elle mais qui veut aller monter ses métiers ben il l'arrêtait pas de se faire agresser tout le temps et du coup ça les faisait un peu chier parce que en fait les quand vous désactiviez vos ailes il y avait un malus de deux points d'honneur mais le malus c'était tellement énorme que genre vous étiez grade 10 si vous désactiviez vos ailes vous retombiez gratuite c'était quand même un peu n'importe quoi et j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas plutôt désactivé ce malus ou alors le réduire je veux dire pour entre guillemets dire aux gens ben ce jour là je fais du pvp et genre là j'ai pas envie d'en faire j'ai des actifs et tout mais ça reste comme ça ou alors limite s'inscrire sur une liste et dire on est ok pour les tracks et puis là on n'est pas d'accord enfin je sais pas il y avait je pense qu'il y avait mieux à faire que de supprimer le système mais enfin soit c'est arrivé c'est comme ça il ya beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu à cause de ça malheureusement je crois que là ils sont ils se sont tirés une balle dans le pied en retirant ça et encore maintenant vous pouvez demander si vous avez des potes qui jouent avant à dofus il y en a beaucoup qui vont diront qu'ils ont arrêté parce qu'il ya plus de track et en tout cas s'ils s'en souviennent bah il ya tout le monde qui se fin même moi qui n'était pas fan de pvp je trouvais ça génial le principe des tracks mais enfin soit c'est c'est comme ça on pourra plus rien y changer et encore une fois je pense que sur les sur des serveurs privés je crois qu'il ya encore des gens qui ont fait des serveurs privés uniquement avec du pvp avec des tracks et tout ça parce qu'il ya vraiment des gens qui étaient accros à ça ils aimaient vraiment le jeu uniquement pour ça et c'est un peu dommage qu'il les a enlevé mais bon voilà c'est comme ça et je me rappelle que moi je me suis lancé un petit peu dans les tracks j'ai eu deux persos je veux dire à ce moment là que j'ai joué beaucoup j'ai joué un sac rieur donc non d'abord je ne vais pas parler du sacré on parlera après parce qu'il est un peu plus haut niveau j'ai eu un yop que j'ai monté jusqu'au niveau 63 si je dis pas de conneries et je les jouais yop feu à l'époque où tempête de puissance était à 3 pa et on pouvait le faire trois fois par tour je pense donc au niveau 60 on arrivait dans 63 on arrivait à se faire un stuff pour être en 9 pa 5 pm et c'était vraiment cheaté parce que vous tapiez du 200 250 à la tempête de puissance et vous pouviez le faire trois fois par tour donc ce qui faisait énorme et comme je vous ai expliqué l'autre fois avant les pv ne montait pas avec les nouveaux niveaux c'était uniquement partir du niveau 100 que les pv vous gagnez 10 pv par par niveau maintenant c'est 5 pv par niveau mais à tous les niveaux avant c'était pas comme ça donc du coup avant vous avez très peu de pv un mec qui avait 1000 pv en dessous du niveau 100 le mec c'était enfin c'était rare parce qu'il est très peu de personnes et en gros les yop feu ils arrivaient et en un tour ou deux le combat était fini et c'est ça qui était génial parce que ça se jouait uniquement sur l'initiative quand c'était dur feu le mec avait l'initiative ou le meilleur placement paye gagner le combat c'était le premier qui commence à mettre des dégâts sur l'autre et bien et le combat à chaque fois c'était pareil et ils ont modifié ça encore une fois on ne sait pas trop pourquoi parce que ouais c'était peut-être un peu trop un peu trop pété je crois que maintenant c'est deux fois par personne maximum et trois fois par tour un truc du genre mais le yop feu qui était une très 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 grosse classe avant qui était un petit peu nerf à ce niveau là et qui est un peu disparu du ppl malheureusement en tout cas à ce niveau là donc à pas de niveau donc dans les 60 jusqu'à niveau 100 je dirais plus ou moins soit c'est encore une fois c'est un peu dommage mais bon voilà c'est en kama qu'il a décidé et c'est comme ça on peut rien y faire et il ya eu aussi un petit peu des yop air donc qui jouent à l'épée l'épée divinant pas l'épée si l'épée divine et l'épée céleste donc l'épée divine pour taper en zone autour de soi et se booster en dégâts et enfin avant ça ça se boostait pas en dégâts je crois qu'en plus vous pouvez le faire à deux ou trois de portée la fameuse croix là un peu comme une épée diop mais bon en r et l'épée céleste qui est énormément de dégâts on atteignait les 300 400 de dégâts dans les niveaux 70 80 je veux dire on joue encore une fois avec la panneau la panneau blob royal donc c'était coco je pense pour les r et avec une cape de tofu fou et la panneau plutôt a dit on se retrouve avec 400 500 voire 600 d'agilité parfois et on faisait vraiment énormément de dégâts et les yop était très fort en pépé parce qu'en fait ils arrivaient à 10 énormément de dégâts en très peu de temps et en général les gens qui faisait des tracks c'était beaucoup des yop parce que il pouvait dès qu'ils gagnent le combat en fait on pouvait relancer une deuxième track mais si en fait on perdait le combat ou alors on trouvait pas la cible eh ben on devait attendre quelque chose comme 15 ou 30 minutes avant de pouvoir relancer notre track est ce qui était bien que les tracks et qui ont gagné de l'xp à chaque fois qu'on gagnait une track donc ça c'était vraiment bien on gagne et franchement beaucoup d'xp c'était un peu dans le genre du coliseum je veux dire dans l'xp mais c'était un peu plus quand même et c'était l'équivalent je veux dire d'un xp x3 quand vous gagnez un coliseum plus ou moins c'est dans dans les niveaux enfin 190 soit on avait touché dans les les 6 7 millions je pense franchement c'était vraiment sympa parce qu'il ya des gens ils montaient jusqu'au niveau 60 et au niveau 60 ils commençaient à faire des tracks et ils montaient jusqu'au niveau 199 voire 200 en faisant uniquement des tracks et il ya beaucoup de personnes qui ont monté leur perçois comme ça et qui ont été vraiment dégoûté que les tracks disparaissent parce que ben vraiment les tracks c'était vraiment l'ancien coliseum mais en fait c'est du coliseum et en 1v1 et j'ai jamais compris pourquoi ils ont changé ça ou alors fait limite faire du coliseum mais genre il y aurait du 3v3 il y aurait du 2v2 et il y aurait du 1v1 pourquoi pas le système existe il ya uniquement à changer le nombre de personnes enfin bon c'est comme ça on pourra rien y changer encore une fois et voilà c'est des idées entre guillemets que j'ai toujours pensé que qui n'ont jamais été développés je suis sûr que vous avez aussi toujours eu des très bonnes idées par rapport à ça bon ça c'est un peu dommage que ils écoutent pas un peu plus la communauté parce que je pense que il ya beaucoup de mauvaises idées ou des choses irréalisables mais je pense que dans pour je suis pas moi pour pour mille mauvaises idées mais il y aura peut-être une bonne idée qui fera en sorte de d'apporter encore plus de joueurs ou alors que les joueurs ben apprécient encore plus le jeu et ça c'est un peu dommage bon c'est comme ça ou alors s'il ya quelqu'un de chankama qui écoute ce podcast ben voilà les idées que je vous donne là c'est un ressenti c'est pas uniquement pour le mire mais c'est c'est un ressenti général donc ce que vous raconte là c'est une vérité et voilà c'est un petit peu dommage qu'ils mettent pas plus en avant je veux dire le pvp à plus bas niveau parce que voilà pour le moment je vais dire enfin en tout cas de dernier moment que j'ai que je jouais assez récemment que je jouais assez assez souvent pardon il y avait beaucoup de pvp mais je veux dire à très haut niveau donc du niveau 150 à 200 il y avait beaucoup de pvp mais au final pour pas grand chose parce qu'en fait le pvp 1v1 c'est un petit peu mort parce que mis à part le fait de pouvoir mettre des boucliers ça changerait en fait en plus les boucliers enfin les bonus des boucliers ne changeraient en pvm ne changent uniquement des choses en pvp et en plus maintenant il y a un cap je pense de 50% de résistance dans tous les éléments avant il n'y avait pas ce cap là on pouvait monter jusqu'à 100% de résistance si on avait le stuff adéquat et ça bon ça c'était un peu exagéré parce qu'il ya des faits cas qui arrivaient à monter à 90% de résistance partout avec leur bouclier de fk donc c'était un peu exagéré parce que le mec faisait pas énormément de dégâts mais il subissait absolument rien et quand il subissait un peu il mettait une immunité plus une trêve derrière enfin c'était vraiment complètement cheaté ça ils ont changé un petit peu les faits cas pour ça je crois que c'est pour éviter ce genre de truc là mais alors fallait pas cap et les 50% en ce moment là ou alors fallait changer les faits cas mais laisser le truc enfin soit il ya plein de choses comme ça on peut parler des changements qui ont été faits qui sont pas si qui sont bien dans une sorte il ya eu beaucoup de nouveautés dans l'office qui ont été vraiment fort apprécié mais il ya beaucoup de changements je me suis toujours demandé mais pourquoi il change ça quoi puis c'était bien avant on peut le changer pas ou alors équilibrer les mais ne supprimez pas complètement des sorts où changer des valeurs qui existaient déjà par exemple imaginons que je pense à ça les fameuses cap d'exo donc vous ayez droit à un seul exo pa un seul exo pm et un seul exo pa par perso ça je trouve ça pas mal et le fait de de bloquer je vais dire les personnes à 12 pa 6 pm et 6 pa ça je trouve ça pas mal parce que ça limite je veux dire les jeux le pvp par exemple aux gens qui étaient vraiment qui avaient de la chance je veux dire dans leur exo ou alors qu'ils jouaient beaucoup et qui avait beaucoup plus d'avantages je veux dire au niveau des stuff ça par rapport aux autres c'est vrai que ça ouvre je veux dire sa face et ça facilite pardon c'est facile c'est pas facile à dire ça facilite le jeu pour les joueurs lambda je veux dire donc les joueurs qui qui jouent pour le plaisir mais pas pour battre des records mais au final ben ça casse un petit peu c'est cet aspect de ben voilà lui c'est comme quand je veux dire il ya un ladder le ladder non dofus ne sert absolument à rien parce que il n'y a pas de but avant je veux dire quand il n'y avait pas autant de niveau 200 le ladder était bien parce que vous voyez genre il y avait le premier niveau de sens et rambo plx donc le fait cas et alors derrière il y avait tous les 199 et on est par rapport au pourcentage d'expectifs avait on les voyait monter au jour le jour et là c'était bien parce que les gens et c'est dix p1 max pour être dans le plus haut possible dans le ladder et d'atteindre le niveau 200 ça c'était bien et le jeu maintenant qui existe depuis plus de 12 ou 13 ans dix ans non 13 ans je suis plus un père un petit peu cette cette compétitivité qu'on compétitivité car je ne cherche pas à le dire le fait que ce soit compétitif voilà parce que les il ya plus vraiment de deux comment dire d'objectifs à atteindre en dehors du niveau de sens et qui est maintenant entre guillemets atteignable par n'importe qui qui joue un minimum au jeu je veux dire quelqu'un qui commence un perso maintenant b dans maximum dans un an ou deux si si joue je vais dire aller plus ou moins régulièrement donc je veux dire je suis pas moi deux trois heures par semaine il doit il doit y arriver sans trop de problèmes et c'est ça le problème que mise à part la course okama une fois que vous êtes niveau 200 oui peut-être l'optimisation et là peut-être au niveau 200 le pvp 1v1 là encore une fois on parle de très peu de personnes même s'il ya beaucoup de niveau 200 je veux dire il n'y a pas 100% des joueurs qui le sont sinon on le saurait mais ça réduit encore une fois le truc à un cercle ferme perso c'est comme les fameuses panoplie niveau 200 je trouve que il ya trop de différence entre le niveau 199 et 200 et le souci c'est que il ya beaucoup de différence au niveau des stuff mais ça reste au niveau des stuff il n'y a rien d'autre qui défunt qui différencie un niveau de 39 d'un niveau 200 à part qu'il a un point de sort en plus il peut monter son sort niveau son niveau 6 et il a un doppel qui sert une fois sur deux à rien parce qu'il n'est pas contrôlable encore une fois et ça on parlera des invocations dans une dans une preuve dans un prochain podcast parce que j'ai pas mal de choses à parler enfin par rapport à ça mais je pense que le prochain on parlera des osamodas des invocations et de l'intelligence artificielle dans l'office et je réfléchis ensuite après les yop moi j'ai fait un sacré au à ce moment là je me rappelle c'était en panneaux chica donc c'était au niveau 80 il ya beaucoup de sacréurs qui faisait des trac donc il monte jusqu'au niveau 80 au donjon bloc et puis après là ils achetaient une panneaux chica avec une dragote un émeraude rousse et il faisait du pp en jouant soit au avec dissolution soit feu avec l'absorption donc là c'était vraiment le le perso je veux dire le plus facile à jouer du jeu entre guillemets c'était le sacréur en panneaux chica parce que voilà un mec qui était pas en fait les gens ils faisaient la panneaux chica uniquement parce que tous les items pouvait être monté enfin ils pouvaient être fort jommage et en vita ont monté à 90 100 150 de divita parfois par item et la panneau mais donnait de très bon de très bonne stats mais sans exagérer parce qu'en fait le sacré il avait uniquement besoin des peu de 8 pa et de 4 ou 5 pm voire 6 pour certains pour savoir jouer parce qu'en fait soit il faisait deux absorptions soit il faisait de dissolution et le mec on n'avait rien à foutre de l'élément du gars en face il mettait soit le châtier au chôte le châtier feu ou soit les deux mêmes et il joue aussi avec le châtier vitalesque à ce moment là et genre le mec mais il en avait rien à foutre le gars partait hop il faisait une attirance c'était vraiment un perso très facile à jouer et moi je l'ai bien aimé parce que voilà fallait fallait pas vraiment être très fort en pvp pour pour monter en grade c'est ça qui était vraiment sympa à ce moment là mais après le problème c'est qu'il ya tout le monde qui a commencé à faire des sacrées et encore une fois que vous êtes les premiers à trouver le truc c'est bien mais une fois que tout le monde commence à vous recopier ben ça casse un peu la technique et beaucoup de choses comme ça c'était un peu pareil pour un fameux cra que mon avis tout le monde connaît parce que c'est son son pseudo est devenu un terme maintenant c'est il s'appelait de twinkers qui s'appelait c'était son pseudo et c'était un cra qui était gratis à partir du niveau 43 je pense jusqu'à son niveau 200 et d'ailleurs maintenant quand on a je tire une mule pvp qui est genre full d'office et ça maintenant on appelait ça un twink et ben c'est grâce à twinkers pour ceux qui ne le savaient pas qui était le premier entre guillemets mec assez connu je veux dire sur youtube en deux et dans tous les serveurs pour avoir fait un cra pvp est resté niveau gratis jusqu'au niveau 200 vous pouvez chercher sur youtube il doit sûrement encore avoir les vidéos de twinkers c'était vraiment un cra complètement énorme le mec a joué tous les éléments tous les stuff possible avec le cra et il a toujours été un monstre en pvp il a dû perdre très très peu de combat surtout de ça surtout de ça entre guillemets vide youtube heures donc les quelques vidéos qu'il a fait on a fait une dizaine mais c'était vraiment un mec assez connu et je pense qu'il a même participé au goût terminator il n'a pas fait des résultats dégueux je pense pas qu'il a gagné mais il a été quand même assez loin et donc voilà je ne parlerai pas du goût terminator cette fois ci parce que c'est pas vraiment enfin c'est je sais pas ce que je peux vous parler mis à part les gens qui ont gagné et tout ça mais peut-être que je serai un podcast uniquement pour le goût terminator mais pour la partie pvp je voulais plus parler sur le pvp 1v1 cette fois ci et je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour du sujet donc si vous avez encore une fois des souvenirs des choses comme ça qui vous reviennent mais n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires je vous répondrai sans souci j'essaie de répondre à tout le monde peut regarder dans les commentaires de la preuve du premier podcast j'essaie de répondre vraiment à tout le monde je viens voir je suis pas moi une fois ou deux par jour pour voir s'il ya des nouveaux commentaires j'essaie de répondre à tout le monde et de partager avec vous essayer de vous rappeler des anciennes choses ou même de vous apprendre des choses qui étaient comme ça à vendre en dodofus et j'espère que ça vous fait toujours aussi plaisir que je fasse ce genre de vidéo donc voilà c'est terminé pour mon deuxième podcast audio j'espère que vous avez apprécié le prochain podcast suivra dans quelques jours donc je laisse celui ci voir un petit peu les appréciations je vous parlais tout ça si vous avez des sujets à me proposer vous pouvez soit le mettre dans les commentaires de la vidéo soit me l'envoyer sur twitter ou sur ma page facebook tout est dans la description de toute façon et donc voilà je vous remercie d'avoir suivi ce podcast de les amis on se retrouve bientôt pour le troisième épisode ciao tout le monde peace